Je voudrais d'abord dire ma grande gratitude à Julius Balthazar d'avoir accepté de venir ici et de venir avec ses amis. Parce que chaque fois que des artistes, qu'ils soient peintres, musiciens, écrivains, passent la porte de la Sorbonne, je me dis que c'est merveilleux pour nous, que c'est un gain énorme et que des trésors nous arrivent. Donc merci vraiment. Merci à Zoé, qui est à la fois la compagne de Julius, qui accompagne tous ses livres, qui elle-même réalise de superbes livres. Merci, il est venu aussi avec François-Xavier, avec Jean-Loup Philippe. Et puis bien sûr, il y a Bernard Alligan, peintre ami de longue date. Oui, et puis il y a Françoise Maréchal Alligan, qui elle-même est à la tête d'une collection de livres d'art magnifiques, FMA. Voilà, donc grâce à toi, nous sommes là, tous réunis et vraiment, je te remercie infiniment. Ça, c'est vraiment la première chose que je voulais dire. Ensuite, nous allons surtout parler, c'est-à-dire que tu vas surtout parler de ton rapport avec tout ce que tu voudras, mais avec Butor et avec Hugo, si tu veux qu'on y revienne. Parce que je remercie aussi Serge Hinares d'avoir présenté déjà les images, parce que vous avez les yeux pleins de ces magnifiques dessins, de ces encres. Et donc, ça donne aussi une profondeur, ça donne déjà le départ de ce que tu vas nous dire maintenant. Oui, mais le problème, c'est que Serge, il a dit ce que je voulais dire. Il a dit que j'avais rencontré Victor Hugo en vitrine rue de Seine, chez Croutet, et ça, moi, je voulais le dire. Mais tu vas le redire, ça ne fait rien, on oublie tout et on recommence. Et puis, donc, également, je pense que ce qui va apparaître, ce sont toutes ces affinités que tu as avec Michel Butor depuis longtemps. Je voudrais quand même avant de... Moi, je ne vais pas te présenter parce que je pense que ça va venir au cours de notre conversation. Mais ce que je voudrais lire ou dire, c'est les 21 façons de représenter Julius Balthazar que Michel Butor a écrit en 2010, je crois, par là, et qui, chaque fois, donne naissance à un magnifique livre d'artistes entre toi et lui. Alors, je vais faire la liste des 21, c'est-à-dire qu'il y a 21 pseudonymes ou non, ou je ne sais pas, attributs qu'il te donne. Alors, voilà, ça va vous donner tout de suite un portrait en 21 facettes de Julius Balthazar. Je rappelle Julius Balthazar qui a été ainsi baptisé par Salvador Dali. Balthazar sans le H, cependant, c'est-à-dire de manière beaucoup plus douce que le roi Mage. Mais donc, roi Mage par Salvador Dali, qui est déjà un baptême vers les arts. Donc, il devient, avec Michel Butor, un jardinier. Michel Butor précise, jardin anglais, pas jardin à la française. Un cuisinier, un navigateur, un astronaute, un spéléologue, un météorologue, qui dispose des ouragans et des cyclones sur fond d'océans. Et on a tout de suite toutes les images qui défilent dans notre tête. Un archéologue, un ornithologue, un vulcanologue, un statisticien, un infirmier, mais il fait des pansements de haute couture. Un agent de change, un chanteur de charme, un roi Mage, un motocycliste, un gaucho, un apiculteur, un bûcheron, un vigneron, un lapidaire. Ça, c'est une référence à ton passé, à ton ancienne vie. Tu nous en parleras sans doute. Et un tisserand. Mais un tisserand, donc, qui travaillerait le lin, la laine, les fibres, qui montent, tu descendent. Là aussi, on voit tous tes traits, tes tracés, tes signes, tes écritures. Donc, ce sont les portraits de ton art, que ce soit peinture, la vie, encre, aquarelle, gravure, pointe sèche. Mais c'est évidemment aussi son portrait, on l'a dit, c'est-à-dire que vous partagez ensemble ces espaces sans bornes où vous respirez, le multidimensionnel, la démultiplication des formes, comme on l'a entendu tout à l'heure, et des entrées en matière qui sont souvent effectivement volcaniques pour l'un comme pour l'autre. Ces volcans, dont Michel Butor dit dans le livre que vous avez écrit ensemble, que vous avez fait ensemble, volcans, il dit les volcans qui sont les boutons de la terre qu'elle ne sait comment gratter. Et toi, tu les fais gratter et tu grattes effectivement sur papier, sur toile. Alors, la première chose, évidemment, c'est comment s'est fait la rencontre avec Michel Butor. Je pense que ça serait bien que tu nous évoques qui a commencé, qui est allé vers qui et comment ça s'est passé. Alors ça, ça remonte à très loin. Alors en fait, il me semble, je ne suis pas sûr, parce que j'ai donné plusieurs versions, mais aujourd'hui, ça va être celle, j'avais envie de faire un livre avec Michel Butor parce que j'avais vu plusieurs ouvrages de lui, j'avais vu des choses avec Alicinski, avec Dufour. Je me suis dit, tiens, c'est bon. Et j'ai eu, je ne sais pas par qui, son téléphone. Et à l'époque, il était à Nice. Et je lui ai téléphoné. Il était tout à fait... Il m'a dit, ben, venez. Et avec Zoé, nous allions en Corse. On descendait en voiture en Corse. Et donc, on s'est arrêté un ou deux jours à Nice. Il nous a reçus. Marie-Jo, tout de suite, a dit, mais vous restez déjeuner. Tout de suite, on était dans la... Dans la famille Butor. Dans la famille Butor. Voilà. C'était... Je n'aurais pas été avec Zoé. Il m'aurait dit, bon, ben, tiens, on a une fille. Vous pouvez l'épouser. C'était formidable. C'était... On était complètement dans le... Déjà, il y avait un accueil formidable. C'est une... C'est vrai, c'est une famille. On partage plein de choses. Enfin, quand on parle de Balthazar cuisinier, bon, avec Zoé, on a souvenir de Michel. Il y avait une exposition à la Bibliothèque à Wittokiana. Et on logeait tous chez Michel Butor. Et on avait fait un grand repas. Et à la fin du repas, eh bien, Michel avait tenu à essuyer la visselle. Vous savez, c'était très drôle. Enfin, il était vraiment... Oui, c'est un tonton. C'est l'oncle... C'est l'oncle Victor. C'est l'oncle Victor. C'est l'oncle Michel. Et pour mes enfants, c'est... Quand il y avait, par exemple, la raballe qui venait à la maison, les enfants, ça les emmerdait un peu. Par contre, s'il y avait Michel, il voulait être là. C'était... Oui. Mais vous aviez aussi des amis communs, déjà des artistes. Enfin, je crois qu'il y avait Jean Cortot. Toi, tu travailles avec lui déjà, non ? Non, non, non. Alors, les amis... En fait, c'était au... Quand j'ai connu Michel, il avait travaillé avec Gilly, avec André Villers, avec Alicinski, avec Dufour, avec Hérold, Brienne. Et puis là, il y a eu une nouvelle arrivée. Moi, je lui ai présenté tous mes amis. Et notamment, Dorni, Cortot. Alors, avec certains, ça a marché. Avec d'autres, ça a moins marché. Mais oui, en fait, il aimait bien qu'on lui connaître de nouvelles têtes. En fait, il y a un nouveau réseau qui s'est tissé comme ça. Et c'était formidable. C'était une fête permanente à Nice avec André Villers qui nous recevait. On était à table et il y avait la poule d'André Villers qui venait sur vos genoux ou la chèvre. Enfin, c'était merveilleux. Et vous avez commencé à faire des livres dès les années 1980, c'est ça ? Voilà. Le premier livre était Colloque des mouches. Et j'avais fait des gravures un peu, pas brouillonnes, mais il y avait comme des taches de mouches. Et j'envoie les épreuves à Michel du livre qui était fait chez Fécébaudier. Et Michel me dit, tiens, il m'écrit en disant, Julius, j'ai repéré une faute. Alors, il y avait l'évolution du bruit de la mouche avec qui était de plus en plus long. Et il me dit, Julius, dans la forme la plus longue, je crois qu'il manque un Z. Voilà. Des choses comme ça. Il y a eu une complicité. Vraiment, bon, il a compris tout de suite que je n'étais pas du tout un intellectuel. Donc, on n'était pas du tout sur le plan. On était sur le plan de l'amitié, de faire des choses. Alors, moi, il se trouve que le premier livre que Michel Butor m'a offert, c'était en fait un livre que vous avez fait ensemble. C'est Petits opéras fabuleux. Ah oui, ah oui. Et Petits opéras fabuleux, j'étais évidemment extrêmement touchée. Et je crois qu'il y a quatre exemplaires, c'est ça. Il y a quatre exemplaires, donc j'ai le quatrième sur quatre. Non, le troisième sur quatre parce que vous l'avez. Ah oui. Et c'est absolument le principe que disait Serge tout à l'heure déjà, c'est-à-dire une 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 encre, c'était les encres. Une encre après le texte et après de nouveau texte les encres et après le texte. Oui, oui. Et donc ça, c'est voilà, c'est le genre de choses que vous faites au début. Voilà, ça, c'était une forme classique. donc et puis après, on en est venu à des 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 à une forme plus 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 libre pour pour moi et et pour lui aussi. C'est-à-dire que j'ai j'ai peint complètement des livres et lui avait des espaces où placer le le texte. Le texte était vraiment intégré à parce que j'aime pas trop les illustrations comme ça avec le texte. J'aime bien quand quand ça se mélange. Quand tout est tout est mélangé. Mais en fait, je pense qu'avec toi, il était vraiment très libre parce qu'il écrit dans la peinture, sur la peinture souvent. C'est-à-dire que c'est le principe des mots dans la peinture qu'il a quand même mis au travail aussi de ce rapport poésie-peinture. Et c'est vrai qu'avec toi, c'est incroyable comme il est dans ce dans cette intrication, disons, des deux gestes, des deux matériaux. Je crois qu'il avait besoin de ça parce que lorsqu'il était en vacances, j'imagine qu'il devait vraiment s'ennuyer parce qu'il me réclamait des devoirs de vacances. Il m'écrivait, au début de chaque... J'avais une carte dans Julius, j'espère que vous allez m'envoyer des devoirs de vacances. Alors, j'envoyais ça et c'était... Alors, je faisais des petits paquets comme ça, des petits livres qui étaient reliés par une lanière que je collais. Alors, il y avait, dans une boîte comme ça, il y avait... Ça se calait très bien et au retour des vacances, j'avais le... Ils m'envoyaient ça au mois de septembre, octobre. Alors, est-ce que... Bon, parce que tu as travaillé avec beaucoup d'autres poètes, beaucoup d'autres écrivains. Est-ce que lorsque tu préparais le livre, tu le prépares... Enfin, la facture est aussi en fonction de ton destinataire ou bien... Oui, toi, tu parles... Oui, parce que... Bon, je sais qu'il y a des... Bon, Michel n'était pas avare de son écriture. Bon, par contre, il y a des écrivains qui sont très avares. Ils mettent une ligne. Alors, pour eux, il faut plus remplir la page et laisser moins d'espace pour eux parce que sinon, ça fait... Il n'y a pas l'équilibre. Et avec Michel, justement, Michel savait meubler la page, savait jouer avec... ce qui est rare chez les auteurs. Il y a très peu d'auteurs qui... Il y a... Un autre comme ça qui est formidable aussi, qui était formidable, c'est... Il y a Emmanuel... Lionel Rey qui a bien le sens de ça et puis Gaston Puel aussi. Mais avec certains, c'était difficile. Il y a des poètes dont j'aime l'écriture, dont j'aime les textes, mais je ne peux pas leur demander un manuscrit parce qu'ils n'ont pas le sens de la mise en page et leur écriture ne va pas. Et puis, il faut aussi savoir écrire avec une plume à l'encre de Chine. Le stylo bi, c'est moche. Voilà. Il faut... Et aussi, il faut qu'un auteur sache utiliser l'outil pour écrire. Et tous n'ont pas cette... Je pense que la démultiplication des formes dont on parlait tout à l'heure, c'est aussi la question du livre. C'est-à-dire, ça va jusqu'à l'ouvrage. Et le fait... Vous avez fait beaucoup de l'éporello aussi ensemble. C'est-à-dire, le côté dépliage, repliage... Voilà. Oui. Alors ça, ça vient de... Bon, je suis très ami et puis j'ai très ami avec des typographes, des imprimeurs. Et donc, ils avaient toujours des chutes de papiers très précieux des Japon ou des Auvergnes. Donc, on ne pouvait pas imprimer un livre là-dessus. On ne pouvait rien en faire. Alors, ils me donnaient ça. Alors, j'avais des longues bandes comme ça, étroites. Et bien, pliées comme ça, ça faisait des livres. Donc, en fait, je faisais des livres en fonction du papier que j'avais sous la main. Alors, c'est pour ça que dans certains, il y a des cahiers d'une façon, des cahiers d'une autre. Il peut y avoir quatre types ou cinq types de papiers différents dans un même ouvrage. Je voudrais lire, il est tout court, Développement d'un pétale que je trouve très beau. C'est effectivement un petit léporello dans les roses, rosées nacrées. À l'intérieur du bouton, alors, Michel a écrit comme ça un verre par section. À l'intérieur du bouton, me séparant de mes frères, la fissure des sépales nous fait goûter la lumière. Je pense que c'est un format qui lui convenait aussi. C'est-à-dire, le poète qui concentre en quelques lignes ou en quelques mots toute une atmosphère, tout un moment, tout un instant. un verre ou deux verres, mais bien, ça va. Dans une économie. Oui, ce n'est pas la peine de remplir. Non, il faut qu'il se soit fluide. Il ne faut pas qu'il y ait la peinture et une espèce de noirceur, un bloc de trucs. qui... Oui, tu disais, tu utilisais des papiers de récupération ou des... tu faisais avec le matériau. Je crois que c'est quelque chose qui plaît beaucoup à Michel aussi. Il a souvent parlé de la manière dont on retraite les déchets, des déchets, comment on reprend des chutes de papier de livres rares ou de livres d'artistes et on en fait de nouveau des œuvres rares à leur tour, mais avec ce qu'on appelait tout à l'heure l'arte povera ou la poésie pauvre également qui veut dire en fait se conformer à cette contrainte et cette contrainte donne des choses magnifiques parce qu'en effet on est en harmonie ou en contact direct avec le matériau. Bien sûr, par exemple, j'aime bien récupérer chez l'imprimeur des feuilles avec des déchets, avec des taches, des choses comme ça. Ça sert de point de départ et c'est... Il y a déjà une histoire sur le papier et puis après on complète, c'est bête de jeter des papiers comme ça qui deviennent bientôt on ne pourra plus en fabriquer. En plus, c'est beaucoup plus beau parce qu'ils ont quelque chose de... Ils ont déjà une patine, ils ont déjà vécu. Alors que la toile, elle, elle est froide, la toile. Alors, tu peins quand même aussi sur toile. Oui, je peins sur toile mais pour moi la toile n'a pas la même... C'est différent. On ne la voit pas de la même façon la toile, on la met au mur. Le livre, on choisit de la regarder, on le sort de la bibliothèque. Mes petits livres, en général, on les sort d'une boîte. Il y en a plusieurs dans une boîte et puis on les regarde. Il y a toute une communication sociale aussi avec le livre. Moi, je sais qu'à la maison, lorsque viennent des amis, mon plaisir, c'est d'ouvrir la bibliothèque, prendre une boîte puis sortir des livres et leur montrer. On a envie de communiquer cette... Oui, c'est presque un rituel aussi. Il y a toute une gestuelle. Il y a une manière de lire qui est différente puisqu'on découvre au fur et à mesure. Et ça, c'est très beau. Et moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est comment tu es capable de travailler sur des tout petits formats et puis sur des choses immenses. Parce que tu as... J'ai vu des livres qui sont d'énormes boîtes. Voilà, il y a des livres très grands et puis des livres très petits. Mais alors, les livres très petits, le problème, c'est que il arrive que... J'avais un chien qui les mangeait lorsqu'ils tombaient par terre. Parce que j'avais des tout petites choses comme ça et ça peut tomber et donc, ils disparaissaient. C'est la vie aussi des livres. C'est la vie des livres. C'est la vie des livres et puis il faut aussi que les chiens se nourrissent de lectures. C'était un intellectuel. Pourquoi ce serait que les humains, il n'y a pas de raison. d'abord, on dit que moi, si j'aime les livres, il faut que mon chien aussi aime les livres. Ça me fascine, cette idée. Je vois ton chien face aux livres et c'est impressionnant. Mais donc, pour en revenir à cette question du rapport à l'autre, de la manière dont vous travaillez ensemble, je suis aussi étonnée comme Michel Butor, il aime beaucoup se mimétiser un petit peu, faire reprendre les gestes, il décrit tes gestes, il décrit les couleurs, il a tout un... Je crois qu'il trouve tout un vocabulaire, toute une syntaxe à partir de ce que toi-même, tu travailles sur papier ou sur toile. Mais toi, de ton côté, tu as un graphisme, on l'a vu et j'étais contente qu'on voit aussi à un moment de la lettre que tu écris qui ne sont pas faciles à lire, je dois dire, on prend aussi beaucoup de temps à les lire, mais donc tu as une graphie qui est aussi une écriture, si bien qu'il y a une sorte de jonction très intéressante parce qu'on passe du trait du pinceau au tracé, au signe et à un certain moment on arrive presque aux lettres et de là on passe à l'écriture de Michel Butor. Donc il y a tout un développement qui est vraiment une sorte de scénario, j'ai envie de dire de scénographie de l'écriture à partir du premier geste, du geste primitif. En fait, tu veux dire, c'est un peu comme deux poèmes qui se superposeraient, il y en a un qui narre le poème qui est inarrable en fait, qui est le mien. Oui, il est inarrable et il raconte quand même plein de choses, il raconte plein de choses, on ne le lit pas par des lettres, mais la manière dont tu jettes tes signes, on reconnaît quand même des formes aussi, c'était intéressant de voir qu'un moment on voit la barque, on voit des éléments, on ne voit rien. Oui, parce que l'écriture me faisait peur. Bon, c'est vrai qu'enfant, c'était une catastrophe. Donc, j'ai dû, il fallait bien que j'écrive et je faisais énormément de fautes d'orthographe, je crois que j'en fais moins. Donc, mais je camoufle. Maintenant, tu les fais exprès. Voilà, je camoufle avec mon écriture, avec les choses, l'espèce de pâté qui viennent. Tu prends du plaisir à écrire comme ça. Oui, parce qu'en fait, pour moi, la lettre, que ce soit le caractère d'imprimerie ou l'écriture graphique, il y a un sens esthétique très fort. Je trouve très beau, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Simon, non ? Les manuscrits de Simon sont magnifiques, avec tous ces trucs de couleurs comme ça. Même si on ne lit pas la langue, l'avoir en main, c'est une œuvre. Il y a des calligraphies, on les a en main. Ce n'est pas la peine de savoir les déchiffrer. Elles sont belles en elles-mêmes. Absolument. Ce n'est pas... Et justement, dans la manière dont tu écris, je trouve que tu écris comme tu peins ou comme tu dessines. C'est-à-dire qu'on sent la plume qui fait, qui gratte, qui s'accroche, qui repart. Et je crois qu'on sent un plaisir à l'écriture. On pourrait même dire que j'écris comme je pense, parce que j'écris d'une façon complètement cocalane. C'est vrai. Oui. Alors, je passe des minuscules à une majuscule, à un pâté. Mais oui, je joue avec ça. Mais j'ai un plaisir à envoyer des courriers, parce que pour moi, ça fait partie aussi de mon truc, d'envoyer des lettres, parce que d'abord, ça fait plaisir. Et l'enveloppe aussi. Il n'y a pas que l'intérieur. Et puis le facteur, pour lui, c'est un plaisir aussi d'avoir, ça le change un peu de ses lettres, Il faut qu'il s'y prenne à trois fois. Il faut qu'il s'y prenne Voilà ça. Bon, il faut dire aussi que tu écris, tu n'es pas seulement, tu peins, tu graves, etc. Mais tu as aussi écrit des textes, toi-même. Je pense à l'imposture des rêves. Oui, mais ça, c'est pas... Oui, mais ça, c'est pas... Oui, mais c'est pas... Disons qu'il y a un travail de dépôt des rêves ou de dépôt de quelques réflexions. Oui. Par exemple, il y a un des livres où tu accompagnes les images de tes peintures avec quelques éléments de réflexion sur ton travail. En fait, la nuit, j'écris des textes la nuit. lorsque je pratique beaucoup le rêve éveillé et puis la nuit, lorsque je ne dors pas, je pense à des textes, à des choses comme ça. Et puis le matin, c'est parti, c'est oublié, mais... Oui, je pourrais écrire, mais il faudrait que je note au fur et à mesure la nuit, mais je ne vais pas réveiller Zoé, allumer, prendre mon truc, gratter, gratter avec la plume, ça fait du bruit, ça fait... On ne peut pas faire... Puis comme j'écris à l'encre de Chine, on imagine le plafond, les draps, ce n'est pas possible, on ne peut pas... De toute façon, il en reste forcément quelque chose qui nourrit la peinture, qui nourrit l'aspect pictural, non ? Oui, mais oui, j'écris des choses, mais c'était dans des moments très précis. Par exemple, j'avais écrit des petits textes en hommage à cette nuit, Dmitrienco, et c'est un peu prétentieux de ma part, et j'avais montré ça à Hubac, et puis il m'avait dit mais c'est bien ça, il a dit, mais qu'est-ce que vous allez... Je lui ai dit, je ne sais pas, peut-être les publier, et là, il m'a fait deux ardois, c'était merveilleux, je me suis dit, tiens, donc ça a du sens, ça peut se... Voilà, mais... Enfin, c'est des choses de circonstance, comme ça, ce n'est pas... Alors, par exemple, Michel Butor dit, dès que j'ai rencontré la peinture de Julius Balthazar, j'ai su qu'elle était faite pour moi. On l'a cité ce matin, je me suis glissée à l'intérieur comme dans un décor d'opéra et j'ai commencé mes improvisations. Donc, il y a ce travail... Je trouve que le mot opéra, dont je parlais tout à l'heure, est intéressant parce qu'opéra, c'est à la fois, bien sûr, le chant, la musique, ce dont on a parlé ce matin, mais c'est aussi le travail, opéra, opéra ré, c'est tout le travail qui se fait et manuellement et également dans le rapport que vous avez l'un l'autre et à vos rêves ou à vos images. Oui, parce qu'en fait, une peinture, finalement, c'est un espace de rêve, c'est un espace où on peut s'imaginer et y évoluer. Et c'est là, justement, où le rêve est veillé quelque chose de magnifique, c'est que lorsque je m'endors, je peux choisir un lieu et évoluer. Mes grands-parents avaient une villa au bord de la mer et j'ai beaucoup de bons souvenirs et cette villa a été vendue depuis très longtemps. mais dans mes rêves, j'y retourne et j'y passe des moments avec mes amis. Bon, ça peut paraître bizarre mais c'est quelque chose qui, pour moi, est important d'aller dans des endroits où on a envie d'aller. Moi, je n'ai pas besoin d'aller au Pérou ou au voyage. j'imagine et je suis aussi heureux. Oui, on sent que tu voyages. L'astronaute est là, le cosmonaute est là. Il y a aussi, je pense, qui fait le côté, effectivement, rêve, rêve éveillé, quelque chose de très vaste, c'est la lumière. Il y a un travail de la lumière qui est absolument fascinant dans tes peintures, dans tes œuvres. Ça, c'est encore l'enfance. J'ai passé mon enfance en Bretagne et les lumières là-bas sont formidables. Il y a des percées, il y a ces nuageux et d'un seul coup, il y a une percée et ça fait un ray de lumière comme dans les gravures de Rembrandt et sur la mer, ça fait une tâche argentée un peu comme le reflet des sardines comme ça. C'est ces choses-là que j'aime. Je suis marié à Zoé qui est Corse et en Corse, je ne retrouve pas du tout ça. Je n'ai pas du tout la même lumière. Lorsque j'explique qu'en Corse, je peins enfermé dans mon atelier, ça paraît bizarre parce qu'en fait, ces lumières, je les ai en mémoire. Je n'ai pas besoin d'aller sur le motif. Oui, mais alors, du coup, ce qui est impressionnant dans ce travail de la lumière, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une dimension de profondeur. C'est comme s'il y avait toujours derrière encore quelque chose d'autre qu'on attend. Il y a une sorte d'attente et de projection dans... en tout cas pour celui qui regarde. Oui, ce sont des strates. Il y a des plans successifs. De toute façon, on est un petit peu comme... On avance dans la vie comme ça. On est sur un... On a des images et hop, ça s'en va. On avance et hop, ça s'en va. Il y a... Oui, on trace un sillon puis c'est derrière. Il y a des choses derrière. Et puis, c'est vrai qu'on va vers une lumière. On ne sait pas quoi. Oui, il y a un côté mystique. Il y a un côté... En tout cas, il y a un côté assez transcendant. Il y a un côté transcendant. Et ça, c'est... Je suis très attaché aux amis et pour moi, mes amis ne sont pas morts. Ils existent toujours. Et c'est pour ça que le rêve, ça me permet de continuer à... À garder. Et lorsque je peins, je me dis, tiens, qu'est-ce que Michel penserait de ça ? Qu'est-ce qu'il dirait ? Qu'est-ce que... Il y a toujours cette référence qui fait que ça évite de perdre pied. Parce que la peinture, on peut perdre pied. On est dans une espèce d'inconnus. Comme ça, c'est... Alors, la question, on en parlait ce matin séparément, c'est la question de justement quand est-ce qu'on arrête ? Quand est-ce qu'on se dit que le tableau est là, qu'il est fait, que l'attente, la tension est suffisante ou non ? Oui, le problème est là. C'est qu'on se dit est-ce que je vais plus loin et je risque de tout ficher en l'air ? Il y a ce moment... Mais Zoé, parfois, dans l'atelier, me dit « Ah, ça, c'est très bien, je n'y touche plus. » Alors, parfois, je n'y touche plus et parfois, je... Et en fait, il y a une espèce de dédoublement à force de vivre ensemble. Elle sait, elle voit le... Oui, c'est... Oui. C'est merveilleux d'avoir l'autre regard qui est aussi le sien, qui est intériorisé. Parce qu'on a besoin d'un regard extérieur aussi. Mais on a besoin d'un regard sincère. On n'a pas besoin de dire « Ah, ce que tu fais, c'est formidable, c'est bien. » Non, il faut aussi... Tout n'est pas bien. Je fais des choses. C'est moche. Alors, je détruis. Et alors, si je détruis, je vais dire « Pourquoi tu l'as détruit ? » C'était... Voilà. Est-ce que, quelquefois, tu as des repentirs ? Tu peux revenir sur quelque chose ? Alors, j'ai... Tu es comme ce peintre et qu'elle est encore dans les musées pour changer une touche ? Alors, sur le papier, non. Parce que sur le papier, généralement, j'ai... Bon, lorsque je vais en Corse, j'ai une pile de papier comme ça et je travaille. Et je m'arrête et je recommence une autre. En fait, je participe... Je fais des séries, mais je ne m'obstine pas sur un... Bon, sur la toile, on a plus tendance à s'obstiner parce que la toile, on ne peut pas... Bon, la toile, on ne va pas la jeter. Si elle est loupée, on essaie de rattraper. Alors que le papier, bon, ben, on jette et puis on passe à un autre. Il y a une grande souplesse. C'est... Oui, c'est un confort, en fait, le papier. C'est... C'est... Alors, Christiane Mitrienko, donc la femme de Mitrienko, me disait que j'avais la main du diable parce que j'ai toujours beaucoup travaillé sur papier et c'est vrai que j'ai un peu la main du diable mais un jour, ça va se terminer. Mais que ça veut dire la main du diable ? Ben, ça veut dire que je loupe assez peu de peinture. Donc, c'est... C'est... Mais oui, le problème, c'est quand est-ce qu'il faudra arrêter de peindre ? Ah non, arrêter de peindre, pourquoi ? Ben, si, parce que moi, je vois, j'ai eu des amis, par exemple, comme Marfin ou comme Hubac ou comme Debré qui sont arrivés au bout de leur peinture. Ils ne pouvaient pas aller plus loin et ils m'ont dit, chacun, bon, Hubac m'a dit maintenant, bon, c'est fini, je ne fais plus rien, vous savez, je n'ai plus rien à dire. Et je trouve ça très bien. Antaille a fait ça aussi. Bon, je trouve ça courageux d'arrêter, mais on n'a pas toujours le courage d'arrêter et puis après, ça ne va plus. Mais ce qui me fait peur, c'est que le moment où on décide d'arrêter et de passer à autre chose, à ce moment-là, on tombe malade. Hubac est tombé malade, il a développé un cancer, il est mort. Marfin, moment où il a voulu arrêter, passer à autre chose, il a développé un cancer, il est mort. Et Debré aussi. Mais avec le travail du livre d'artiste, il me semble que ça peut toujours renouveler. C'était un peu le principe de Michel Butor aussi. Michel, il n'écrivait plus, sauf qu'il écrivait grâce aux artistes avec qui il avait cette sorte de renouveau, de renaissance de quelque chose d'autre. Mais là, j'ai quasiment décidé d'arrêter de faire des livres. Bon, je ferai quelquefois des manuscrits avec des amis, mais sinon, je dis non. Je dis non. Il va y avoir un dernier livre qui va se faire à l'imprimerie nationale avec Jean-Yves Bosseur et puis Kenneth White et Lionel Reff. Il y aura un texte qui va se répondre et puis il y aura des partitions sur lesquelles je vais... Et ça va être... Jean-Yves Bosseur va faire une musique qui va composer une musique pour les guitares que j'ai fabriquées parce que je fabrique des... Voilà, il va faire... Et ça, ça va être mon dernier livre. Mais ça, ça peut relancer toute une autre série de livres en fait parce qu'avec les compositions musicales... Non, je crois pas. Je crois qu'il y a un moment où on est... C'est vrai que j'ai envie de passer un peu à autre chose. J'ai envie de... J'ai envie de faire des toiles. J'ai envie de... Bon, parce que j'ai un petit peu abandonné la toile pendant un moment et j'ai envie de reprendre. Là, récemment, j'ai fait pour un collectionneur une toile de trois mètres sur deux. C'était immense. C'était quelque chose qui, pour moi, n'était pas une dimension normale. J'aime bien le... J'aime bien l'oeuvre qu'on puisse avoir comme ça, à regarder. Mais là, si c'est une immense toile, tu es complètement dedans. Oui, 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 et c'est... En fait, c'est très difficile à travailler parce que, techniquement, travailler au sol, pour moi, ça m'est très difficile. Travailler au mur aussi, c'est difficile, il faut grimper. Donc, il faut rester... Le gigantisme, c'est bien pour les halls de banque, pour les... Non, moi, je travaille pour les... Les espaces intimes, pour les cabinets de dessin. Alors là, j'ai eu la chance de... Ils ont accepté à Beaubourg que je leur donne des oeuvres sur papier parce qu'ils sont très difficiles. Normalement, il y a des commissions, tout ça. Et puis, ils ont accepté, j'ai donné, je ne sais pas, il y a peut-être une vingtaine de peintures sur papier. Et... J'étais très content de ça parce que... Ils sont très difficiles. En tout cas, il faut... Ils sont méchants dans les musées. J'en profite pour parler de ce catalogue qui a été fait à Angers où tu as donné, tu as fait une très belle donation d'oeuvre qui s'intitule Julius Barthasar Un rainbow déguisé en cosmonaute qui donne bien cette idée du travail entre poète et peintre. C'était un texte de Michel Déon. Michel Déon a fait de très beaux textes. Toutes les préfaces qu'il a fait pour moi sont vraiment superbes. C'est vraiment magnifique. C'est parmi les plus belles... Beaucoup de gens pensent... C'est vrai que c'est parmi les plus beaux textes qu'il ait... Et toi, tu sens... L'important, c'est que toi, tu sens que c'est vraiment au cœur de ton travail. C'est magnifique les textes de Déon. Ils sont courts, ils sont concis. C'est très, très beau. Très, très beau. Peut-être... J'aimerais bien qu'on prenne un petit moment pour parler de rumeurs de la forêt d'André Villers. C'est aussi un ami à toi. Et là, il y a le travail du photographe aussi. Ce serait intéressant si tu veux bien nous en parler un peu de cette expérience de rumeurs de la forêt avec Michel Butor, André Villers. En fait, Rumeurs de la forêt, ce sont des gravures, je crois que c'est quatre gravures que j'ai imprimées. J'ai fait le livre complètement. Donc, imprimées sur des feuilles rempliées comme ça, des feuilles d'arche, un grand format. Et puis, je l'ai envoyé, il y avait douze exemplaires. J'ai envoyé les douze exemplaires à Michel. Et Michel a eu l'idée, moi, je ne savais pas, c'était... Il a demandé... Alors, il y avait aussi des gravures en plus comme ça. Et Michel a demandé à André Villers de rephotographier ces gravures et puis de les rephotographier à sa manière en mettant dessus de la bave, du sucre, les déchirer et faire un montage avec des photos d'écorces d'arbres mais pas détachés de l'arbre, des photos sur l'arbre, sur lesquels Michel a manuscrit. Alors, André Villers a photographié ces arbres et André Villers et Michel ont été photographiés par un photographe en train de faire la chose. et ça fait quelque chose de très complet. C'est un très, très beau livre. Et là, récemment, j'ai pu acheter mon propre exemplaire que j'avais dû vendre à un moment parce que j'avais eu des problèmes de maison, de construction de maison. Il fallait que je fasse, que je réalise de l'argent et Blaiseau me l'avait acheté. et puis là, je l'ai échangé. Ça faisait partie d'un échange. Il y avait des lettres de Chagall et tout ça. J'ai échangé. J'étais content de récupérer ce livre qui est... Ah oui, il est là. C'est quelque chose de formidable. Et puis le texte, c'est très beau. C'est quelque chose d'un peu unique. C'est très spécial. Et avec Michel, on a fait plusieurs fois des livres où il y avait plusieurs peintres. Notamment, on a fait un ouvrage où il y avait Marfin, une gravure de Marfin, une gravure de Cardenas, une gravure de Pévérelli, une gravure de Hubac et une de moi. L'étoile des encres. Ça, c'était formidable. Et puis on a fait des livres avec un exemplaire pour chacun. C'est des choses pour soi, des petites choses pour soi. Avec celui qui faisait les collages. Géry Collard. Ah oui, avec Géry Collard. Avec Pévérelli. Quand j'avais connu, quand j'avais 10 ans, Pévérelli, j'avais connu à la Galerie du Dragon. Oui, des choses comme ça. On se fait plaisir pour soi. Ces petits livres comme ça, il y en a deux pour Michel, deux pour moi. C'est des choses qui ne sortent pas. Ça reste à la maison. C'est ce qui est beau, je trouve, autour de Michel et entre vous. C'est que c'est d'abord un rapport de confiance, un rapport d'amitié et c'est dans l'échange. Il n'y a pas du tout de marché de l'art, il n'y a pas du tout de question de monnayé. Il n'y a jamais eu de question d'argent entre Michel et moi. Ça a toujours été des rapports tout à fait. Michel n'a jamais demandé lorsque l'on faisait des livres. Parce que de toute façon, les éditeurs étaient aussi des amis. Tout ça, on était très liés. On faisait des dîners, on se retrouvait. Michel ne demandait même pas à combien il avait le droit d'exemplaire. Tout ça, il n'y a aucun rapport de force. En tout cas, pour Humeur de la forêt, ce qui est magnifique, c'est que toutes ces photos prises où Michel est à genoux au pied de l'arbre, en train d'écrire par un froid terrible, vous êtes tous enmitouflés, et il écrit sur l'arbre même. C'est un peu un rêve d'écrire sur la matière même dont on fait les papiers, dont on fait les livres. Mais Michel, il venait à la maison et puis, il se mettait à quatre pattes. Je fais beaucoup de grands papiers comme ceux qui sont reproduits dans le catalogue de Luzon-Victor Hugo. Alors, dans mon atelier, je les déployais comme ça. Michel se mettait à quatre pattes et Zoé quand même me disait « Mais comme tu aurais pu nettoyer un peu l'atelier, regarde, il va s'en mettre plein les genoux, plein les mains, tout ça, c'était bon. Mais il y avait une... il était très curieux. Alors, je montrais des choses à Michel. Je lui montrais des choses. Il me disait « Mais alors, dans mon atelier, il y a deux parties. Il y a la partie où je peins et la partie qui sert de réserve. Et Michel, il aimait bien. Mais là, qu'est-ce que c'est ? » Il voulait voir la chose que je ne montrais pas. Il voulait... Il était très, très curieux de tout. Et puis, oui, il avait une boulimie de voir. Mais il arrivait à voir très vite. Alors, tous ceux qui sont allés avec lui dans des musées disaient « Ce qui est terrible avec Michel, c'est qu'on va visiter une exposition et on reste dix minutes dans le musée parce qu'il marchait très vite. Et puis, il allait à toile. Et puis, il avait tout vu. Il avait certaines toiles. Oui, oui. Ça allait très, très vite. Il avait une perception très rapide des choses. Et quand il voyait un livre comme ça, donc, sans le texte, il savait déjà ce qu'il allait... Ça allait très vite. C'était un esprit vraiment très, très, très rapide. Il y a... J'ai connu ça aussi avec Topor. Topor, il y avait une... Tac, comme ça, très vite. Très, très vite. Une acuité. très, très vite. Oui, Michel, et ce qui était amusant, c'est qu'on a fait des dîners à la maison où il... À un moment, Agnès pesait du tissage et il nous a fait tout un cours sur le tissage. C'était passionnant. Il pouvait parler de tas de choses. C'était... Je pense qu'il était fasciné par les techniques. Oui. Tout ce qui était technique et le vocabulaire de la technique était vraiment quelque chose qui le mobilisait pour l'écriture. Et certainement que de te voir travailler ou de voir ta peinture, ça le mettait en travail. Parce qu'en fait, le résultat l'intéressait, mais il était intéressé aussi par comment les choses se faisaient, comment ça se passait, comment... Voilà, il y a... C'est ça qui est bien. C'est que... Moi, qui suis un peu mécanosexuel, je ne peux pas parler du... du truc, de façon... Je peux parler de la façon manuelle, voilà, et ça, on pouvait parler de ça. Bon, on a parlé, on a parlé, bien sûr, ensemble, on parlait un peu de littérature, mais finalement, assez peu, finalement. Par contre, il me disait, tiens, tu devrais lire ça. Alors, il me donnait des livres à lire. Il me donnait des... Quand on allait à... Quand on passait à Nice, Zoé disait, écoute, la voiture est déjà chargée, parce qu'il nous donnait des livres à chaque fois, et puis il nous donnait des très beaux livres. Il nous a donné... On se connaissait peu avec Michel au début. Il m'a donné des livres illustrés par Alessinsky, il m'a donné des livres, des livres de valeur. Mais pour lui, le livre, c'était aussi à circuler, à faire circuler, à donner. Il avait une générosité, comme ça, il a été... Il a voulu... Quand on s'est mariés, on s'est arrêtés à Nice et il voulait absolument voir la robe de mariée de Zoé. Il a fallu la déballer de la valise. C'était une... Je ne sais pas, il y avait une traîne de 25 mètres ou je ne sais pas, un truc dingue, quoi. Bon. Et un jour, il voulait voir, il voulait absolument voir, puis moi, je n'ai pas le droit de regarder. Enfin, c'était très drôle. C'était... Ah oui, non, c'était... Oui, mais c'est vrai que pour lui, le quotidien et le travail d'écriture ou d'artiste, c'était la même chose. C'était sur le même plan. Il y avait les promenades à Nice avec le chien, avec Jonas. On a fait plein de promenades et puis... Alors, il montait au Mont Boron, tout là-haut, à pied. C'était... Il marchait. Je pense que ça fait partie du travail ensuite qui se fait entre vous. Oui. Il m'emmenait voir des trucs. Ah ben tiens, tu ne connais pas ça. Il y a un endroit à Nice. ils ont de la soca, elle est vachement bonne. On partageait des moments comme des collégiens. On s'échappait, on s'échappait de l'école et on avait la liberté. Est-ce que, je ne sais pas, vous voulez poser une question à Julius avant qu'on termine ? Non, à Mireille. Non, moi, non. Sinon, je voudrais... Julius, je voudrais... Est-ce que tu faisais les choses d'après l'écriture ou alors... Non, 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 non. J'ai fait un seul livre ayant le texte avant. C'était avec un texte de Michel Déon. Mais là, j'étais bloqué par le texte. Pour moi, c'était difficile parce que j'avais le... Non, non. C'est plus confortable pour moi de faire le... et tu te démerdes après. Ah oui. Et en plus, Michel, il préférait aussi. En tout cas, Michel Victor, il était toujours celui qui intervenait après parce qu'il attendait l'incitation poétique en quelque sorte de la peinture ou de l'artiste. Alors, pour ne pas terminer, je voulais lire parce que je trouve que c'est un portrait de ton travail, de toi, de ton univers, je dirais, l'univers Balthasar. Alors, il y a plein de jolis petits livres. J'aurais voulu parler, mais on n'a pas le temps parce que comme Julius fait beaucoup de la vie, Michel a écrit aussi un texte qui s'appelle Prospectus pour l'eau Balthasar reconnue d'utilité publique et dans reconnu le E et en parenthèse si bien que c'est aussi bien l'eau que Balthasar qui est reconnue d'utilité publique. Et donc, il invente une eau Balthasar qui n'a évidemment que des... Et l'éditeur aussi. Que de merveilleuses. C'est édité par la compagnie des eaux Balthasar. S.P.A. Voilà, l'ASPA, le royaume de Belgique. Mais moi, ce que je voudrais lire, c'est donc propos à propos de Julius Balthasar où là, il y a plusieurs écrivains qui interviennent, qui font une sorte de portrait de toi. Et je voudrais lire la deuxième partie du texte de Michel où on a absolument toutes les dimensions cosmiques, terrestres, jardinières de ton univers. En haut, le matin, des abeilles et des orangers, les îles aux nadires minérales dans l'alphabet, des huîtres sur la splendeur au sud tourbillonnant. En bas, le printemps, des mélèzes et des oursins frôlent à l'horizon l'océan des âges, midi sur les animaux, à l'est, des roses. À droite, l'Europe, des écumes, à l'égro, les carreaux tout près des palais dans les astres, l'été sur les volcans à l'ouest des orgues. Noirs, les terres de minuit l'automne, les coupes au centre des épines dans les falaises, l'Asie aura les jardins aux zéniths aimantés. Je pense que tout est là, c'est beau. Et on voit de nouveau, on voit ton univers avec ses dimensions multiples de profondeur, de hauteur, à la fois cosmique et à la fois minuscule. Merci Julius. Merci à toi aussi. Applaudissements 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 Applaudissements